Le site d'Inkley Point en Angleterre, voici le projet qui a poussé Thomas Pikmal à claquer la porte. C'est ici qu'EDF prévoit de construire deux réacteurs nucléaires de type EPR sur le même modèle que celui de Flamanville dans la Manche. Pour l'ancien directeur financier, EDF n'aurait pas les reins assez solides pour assumer les investissements de ce chantier très lourd dont le coût total s'élève à plus de 23 milliards d'euros. La démission de Thomas Pikmal est un coup dur pour l'électricien. Pas plus tard que jeudi dernier, le chantier d'Inkley Point était confirmé par François Hollande et David Cameron en marge du sommet franco-britannique à Amiens. La construction des deux réacteurs de l'autre côté de la Manche sera au cœur du prochain conseil d'administration le 30 mars prochain. En attendant, l'action a chuté lourdement à la Bourse de Paris, moins 8% au cours de la matinée.